Beaucoup de choses, mais déjà on aura réduit la fracture numérique. Vous savez qu'il y a 13 millions de personnes qui ont des difficultés avec le numérique, soit d'accès, soit de compréhension. Et donc on est réduit de plusieurs millions, ça parce qu'on aura développé la fibre. En 2025, on sera quasiment à 100% du territoire qui sera fibré. On est champions du monde sur le sujet. Et grâce à l'action de Cédrico et de Jean-Noël Barraud, aujourd'hui ministre du numérique, en Allemagne par exemple, ils sont à 25%. Parce qu'on aura éradiqué les principales zones blanches. On en a 3500, il y en a 1200 qui ont été éradiquées. Il faut qu'on arrive à éradiquer les 2300 restantes. Et donc on aura 1, réduit la fracture numérique. 2, on aura développé la French Tech en ayant non pas aujourd'hui, vous savez au début du dernier quinquennat, on avait 3 licornes. Vous savez, c'est les startups qui valent plus d'un milliard d'euros. Aujourd'hui, on en a 27. Et bien moi j'espère qu'à la fin du quinquennat, ou allez à 2030, on se donne un petit peu plus de temps, on en aura 100, dont 25 vertes, c'est-à-dire 25 qui vont contribuer à la transition écologique. Et donc on aura créé derrière ça des centaines de milliers d'emplois dans le numérique et dans le digital. Des nouveaux emplois. Et puis, troisième sujet, j'espère qu'on aura mieux régulé le monde du numérique. Vous savez, aujourd'hui, si vous regardez par exemple les réseaux sociaux, c'est le Far West. Honnêtement, on n'assure pas un bon niveau de sécurité à nos compatriotes dans les mondes numériques, et en particulier sur les réseaux sociaux. Regardez Elon Musk qui vient de licencier la moitié de ses salariés. Mais qu'est-ce qu'ils faisaient, ses salariés, chez Twitter ? Ils faisaient de la modération. Ils étaient là pour aider à maintenir la sécurité dans le monde numérique qu'est Twitter. Et donc, on a le DSA et le DMA, qui sont deux règlements européens qui arrivent en France en janvier, qui vont être une première étape pour réguler ces mondes numériques, pour qu'on vive d'une façon civilisée dans ces mondes numériques. Et j'espère que d'ici la fin du quinquennat, on vivra d'une façon beaucoup plus civilisée que ce qu'on vit aujourd'hui.